Le cas échéant, les feux de jour s'allument lorsque le moteur est en marche et que le frein de stationnement est desserré. Si le frein de stationnement est serré avant que le moteur soit démarré, les feux de jour ne s'allument pas. Pour allumer les feux de stationnement avant, les feux arrière, les lampes de plaque d'immatriculation et l'éclairage du tableau de bord, tournez la commande des phares dans cette position. Pour allumer les phares avant, tournez la commande dans cette position. Tous les autres éclairages restent allumés. Pour allumer vos feux de route, poussez ce levier vers l'avant. Un témoin lumineux bleu s'allume. Tirez le levier vers vous pour revenir au feu de croisement. Le témoin lumineux bleu s'éteint. Pour faire clignoter les phares de route, tirez le levier vers vous et relâchez-le. Les anti-brouillards créent un large faisceau de lumière, plus bas que les phares. Cela limite la réflexion de la lumière et vous aide à mieux voir dans des conditions de brouillard. Si votre véhicule est équipé d'anti-brouillards, voici comment les activer. Pour que vous puissiez utiliser les anti-brouillards, vos phares doivent être allumés et les feux de croisement sélectionnés. Déplacez cette commande à cette position pour allumer vos anti-brouillards. Déplacez la commande sur la position OFF pour désactiver les anti-brouillards. Si vous allumez les phares de route, les anti-brouillards s'éteindront automatiquement. Vous pouvez pré-programmer les phares pour qu'ils s'allument automatiquement en fonction de l'éclairage extérieur. Pour activer ce système, tournez la commande des phares à la position AUTO. Pour désactiver le système, tournez la commande des phares à tout autre réglage. Le système d'éclairage automatique gardera les phares allumés pendant un certain temps après que vous aurez tourné le contacteur d'allumage à la position OFF et fermé toutes les portières. Un capteur de lumière situé en haut du tableau de bord commande le système d'éclairage automatique. Gardez cette zone exempte de papier et d'autres objets. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.